Générique Bienvenue dans ce journal, voici le sommaire. Le calme est revenu à Rwanda après l'attaque du cas militaire par un groupe de miliciens la soirée du lundi. Quatre assaillants ont été tués au cours de ces accrochages avec les forces loyalistes. Le maire redoute l'infiltration de la ville et appelle les habitants à la vigilance. Le compte à Rébourg vient de commencer pour les vestitures du gouvernement Samalou Conté. Le premier ministre a déposé ce mardi le programme de ce gouvernement à l'Assemblée nationale. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Quatre personnes assimilées au milicier Maïmaï ont été tuées dans une attaque contre le cas militaire de Rwanda dans la ville de Boutempo. Les victimes sont notamment trois hommes et une femme qui faisaient partie des groupes de miliciens qui ont attaqué le cas militaire autour de 22h locales. Des habitants de quartiers périphériques disent avoir entendu des tirs sporadiques pendant environ une heure. Joël Tali, commentaire. Ce mardi matin, des curieux ont afflué les camps militaires d'Heroïnda pour s'acquérir de l'évolution de la situation après l'attaque menée la soirée du lundi par un groupe de miliciens Maïmaï. Tôt le matin, le maire a effectué les déplacements sur les liées de l'incident. Il a indiqué à la presse que quatre miliciens dont une femme ont été tués au cours des accrochages avec les forces loyalistes. D'après lui, ces miliciens voulaient venir libérer les leurs et détenus. La ville a été attaquée par des enseignants. Tel que nous venons de voir les corps qui gissent encore par terre, ça doit avoir été de Maïmaï parce qu'autour de nous voyons des lances, nous voyons de couteaux et de beaucoup d'autres armes blanches qui ont été utilisées, qui voulaient être utilisées par rapport à cette attaque d'hier. Et que nous pensons, comme je l'ai annoncé hier, que la ville était déjà entourée par les forces négatives, et qu'hier nous avions eu à récupérer certains parmi eux, et que peut-être ils pensaient qu'ils passaient venir récupérer les leurs ou les libérer de là où ils ont été capturés. Mais heureusement, ils n'ont pas pu. Et que notre armée a montré du professionnalisme. Voilà que ce matin, nous venons de voir sur terre ou au sol, au moins quatre corps qui gisent, et qu'il y a trois messieurs et une dame. Cette attaque intervient après la présentation dans la journée du même lundi, d'une trentaine de présumés criminels appréhendés par les services de sécurité. Parmi eux, six sont présentés par le maire comme des miliciens Maïmaï du Rob de Mouambaliaki, qui envisageait d'après le maire Sylvain Kanyamanda, d'attaquer la ville le 15 avril dernier, en marge des manifestations anti-monisco. Ils soupçonnent que la ville soit infiltrée, et appellent les habitants à la vigilance. Nous avions déjà annoncé hier que le camp de Rwanda a été ciblé. Nous avons annoncé que le site de la Monisco était aussi ciblé. Voilà que ce matin, ça vient de se dévoiler. Heureusement que notre armée est déjà en alerte, la police en alerte. La population aussi en alerte. Voilà pourquoi nous avions été à la hauteur de pouvoir déjouer cette attaque. C'est parce qu'une heure avant, quelques temps avant, il y a eu des alertes qui venaient de la police civile. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venions de voir qu'au moins notre armée a été professionnelle, et nous en félicitons pour ça. C'est la deuxième attaque des miliciens enregistrées en ville de Boutembo, en moins d'un mois. La première a vécu à fin mars dernier à la barrière Kangote et a coûté la vie à trois personnes, dont un milicier, un policier et un militaire. Autre chose dans cette édition, les activités commerciales peinent toujours à reprendre au centre-ville, malgré l'appel de l'autorité urbaine appelant la population à vaquer librement à ses occupations. Les maisons de commerce se sont restées fermées. Mardi 20 avril dernier, certaines personnes rencontrées devant leur boutique fermée recommandent au maire de trouver intérêt d'attente avec les donneurs de mots d'ordre de grève avant toute reprise d'activité. D'autres encore ne jurent que par le départ de la Monisco. Grâce à Niki, reportage. Ici, au centre commercial de Boutembo, les portes de boutiques, magasins, galeries sont restées fermées ce mardi 20 avril. La plupart des commerçants venus le matin pour ouvrir leurs portes étaient plutôt rassemblés devant celles-ci afin de prendre la température de la situation à ces lieux. Ils disent reprendre les activités après qu'une solution favorable soit trouvée. La situation qui prévaut en territoire de Béni ne permet toujours pas que nous soyons d'accord avec le maire de ville. Le maire lui-même sait que les autorités ont échoué et les gens continuent à souffrir. Le président et son gouvernement sont appelés à Béni, mais ils prennent d'autres décisions. Au lieu de s'occuper de nous, ils préfèrent aller visiter des pays étrangers. C'est pourquoi nous restons aussi fermes à notre décision. La Monisco doit partir. La Monisco doit nous dire si elle est prête à partir ou nous aider pour la pacification de notre région. Le maire de ville nous appelle à reprendre les activités. Pourtant, nous n'avons pas encore une solution satisfaisante. Nous ne voulons même plus écouter cet appel du maire parce qu'il ne nous sert à rien. La Monisco doit nous aider à faire son travail. Si elle est incapable, elle ne doit que se retirer. Elle est là pour pacifier la région ou alors nous dire ouvertement qu'elle ne sait plus faire son travail. Nous ferons d'autres actions pour contraindre cette Monisco à partir. D'autres habitants qui ont requis leur anonymat disent que l'autorité urbaine devrait initier des consultations avec les mouvements organisateurs des manifestations pour qu'Ecosasus soit trouvée. Pour rappel, le maire de Boutembo, Sylvain Boussakanyamanda, a lancé un appel à la population de la ville pour la reprise des activités. Nous parlons santé. Il ne reste qu'environ deux semaines pour la déclaration de la fête de la douzième épidémie d'Ebola à Boutembo et l'Ubero. Si aucun nouveau cas n'est enregistré, le responsable de la division provinciale de la santé en train de Boutembo a, au cours d'un point de presse, mardi 20 avril dernier, plaidé pour le renforcement de la surveillance épidémiologique. Guy Makelele regrette de failles enregistrées ces dernières semaines au point de contrôle suite aux perturbations des activités dues aux manifestations anti-Monisco. Ces propos ont été recueillis par Roland Kekimoua. Bien, parlons d'Ebola, nous sommes pratiquement au quatorzième jour pour dire, nous nous rapprochons de la fin de l'épidémie. Si tout évolue très bien, donc quatorze jours de la déclaration éventuelle de la fin de l'épidémie. Pendant les trois dernières semaines, nous n'avons enregistré aucun nouveau cas, aucun cas positif. Et s'il faut parler des chiffres de manière générale, le cumul à ces jours est toujours de douze cas, dont improbables et ondes confirmés, avec une létalité qui est évaluée à 50% et une proportion de guérison de 50% aussi. Bon, ici est quand même de relever le fait que nous avons connu pas mal des problèmes pendant ces deux dernières semaines. Et cela a entraîné beaucoup de perturbations dans le suivi des indicateurs. On a eu des sérieux problèmes au niveau des points d'entrée et des points de contrôle. Et vous allez constater que quand il y a pareille situation, il y a des difficultés par rapport au contrôle de la situation. Et les points de contrôle qui ne fonctionnaient pas très bien, il y a par exemple celui de Moussoussa, Kangote, Malindé, Kijeki et Biasa. Santé toujours, en moins 80% des patients de la maladie à coronavirus sont guéris en ville de Butempo. C'est le responsable de la division provinciale de la santé en train de Butempo qu'il a révélé à la presse mardi 20 avril dernier. D'après Guy Makelele, sur les 348 cas confirmés, la division a enregistré 280 guérisons. Il encourage les habitants à respecter les mesures barrières. On écoute Guy Makelele une fois de plus. La province du Nord-Kivu vient en deuxième position après celle de Kinshasa. À la date de dimanche soir ou lundi matin, nous avons un cumul de 2418 cas confirmés, dont 1548 hommes et 870 femmes. Le nombre de personnes guéries s'élève à 2028 pour dire que nous avons une proportion de guérisons de 83,9%. Les décès au niveau de la province, vous savez qu'il y en a eu. Ça nous donne 254 avec une létalité estimée à 10,5%. À ce jour, donc, à la journée d'aventure d'hier matin, nous enregistrons un cumul de 125 cas actifs. Donc, pour dire que c'est plus ou moins 5,2% du total. Alors, les trois derniers jours, nous avons enregistré 69 nouveaux cas. 56 à Goma. 5 à Mousselené. 2 à Katwa. 2 à Vuovi. 2 à Kiondo. 1 à Karisimbi. 1 à Walikali. Le premier ministre Samalou Kondé a déposé mardi 20 avril dernier le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. C'est le premier pas vers l'investiture de ce gouvernement qui interviendra après la présentation du programme devant les élus nationaux. Suivez le premier ministre de cet extrait tiré de la RTNC. Après la publication du gouvernement, ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Et à travers eux, toute la nation. Nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Autre chose dans cette édition, la Cour constitutionnelle a un nouveau président. Il s'agit du professeur Diedoné Kalouba Dibois qui a été élu ce mardi 20 avril. Il devient d'office président du Conseil supérieur de la magistrature juridique sur hautement stratégique sur le plan politique et électoral à RDC. La Cour constitutionnelle a fonctionné depuis près de 10 mois avec un président intérimaire, le juge président Benoît Luamba ayant démissionné. Le nouveau président Diedoné Kalouba est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il s'est fait remarquer dans l'opinion en 2020 lors du procédé de son jour qui impliquait Vital Kamere, ancien directeur du cabinet de chef de l'État. Il a défendu la République avec M. Koko Kayoudi. Il a été nommé en juillet 2020 comme juge de la Cour constitutionnelle avec trois autres juges. Le président de la République du Kenya, Uru Kenyatta, est arrivé en milieu d'après-midi ce mardi pour une visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Il a été reçu au pied de l'avion par son homologue Félix-Antoine Tiseke de Chilombo qui a fait le déplacement à l'aéroport international d'Angélie. Une parade d'honneur a été organisée à cette occasion. Après le passage de la troupe d'honneur en revue, le président Uru Kenyatta et Félix-Antoine Tiseke de Chilombo ont eu une première entrevue d'une dizaine de minutes au salon présidentiel avant de prendre place à bord d'un même véhicule pour le centre-ville. Selon le protocole d'État, les deux présidents seront en tête à tête ce mercredi à la cité de l'Union africaine. À marge de cette visite, les experts de deux pays ont travaillé pour la préparation d'une série d'accords de coopération qui pourraient être signés ce mercredi devant les deux chefs d'État. Et en sport, les préliminaires du championnat provincial de football du Nord-Kivu va démarrer ce mercredi 21 avril dans la partie nord. Les FNOKI, qui ont fait la confirmation, rassurent que c'est dans les deux sites de poule B du Grand Nord que la compétition sera lancée. Ainsi, ce mercredi 21, au stade Van Nevel-Ex-Matokeo, deux équipes de Beni les verront le rideau de cette compétition à 14h. Lascapaco, vice-champion de Beni-Ville, offrera son hospitalité à l'USBB système de Kiondo. Deux heures plus tard, soit à 16h, l'US Sokosaki jouera le TP Mirage de Kirumba. Pendant ce temps à Beni, le FC Etesel, vice-champion de Butempo, défuira l'US Loubero, toujours en sport. Et à Goma, ça sera l'entrée en lice de l'AS Newki, unique représentant de Butempo, en play-off de la Linafo Division 2. Le Vert et Noir de Butempo va affronter l'Etoile du Kivu. Dans l'autre rencontre, l'ASK Bacha de Goma, du Fira Bukavoudawa, les quatre équipes de Kisangani, aussi concernées par cette compétition, ne joueront pas ce mercredi. Dans son communiqué du lundi 19 avril dernier, la Lina Foot a annoncé le report de maths de ses équipes, Boyomance, faute du flux aérien, toujours non résolu. C'est ce qui nous mène complètement à la fin de notre édition. Merci à vous et bonne journée.